Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo update lecture spécial manga. Je n'ai pas lu énormément de mangas récemment, juste trois, mais je préférais les regrouper dans une même vidéo. Et on a du bof et du très bon. Le premier manga il s'agit de Jardin secret publié aux éditions Kana. On va suivre l'âme qui est une jeune fille qui est belle, intelligente, douée en sport. Bref, elle est parfaite aux yeux de tous, notamment aux yeux des garçons, qui la trouvent magnifique évidemment, mais qui sont surtout très impressionnés par cette perfection tellement qu'ils s'en sont un petit peu amers parfois et qu'ils n'osent pas l'aborder. Mais elle va faire la rencontre d'un garçon qui est tout à fait normal avec elle, qui s'appelle Akira, et elle au contraire du coup elle n'est tellement pas habituée à parler avec des garçons qu'elle est très maladroite avec lui. Je crois même que la première fois qu'elle le rencontre elle l'arrose copieusement. Pour le coup c'est elle qui est impressionnée en fait. Et elle qui était un petit peu triste de se dire qu'aucun garçon n'osait l'aborder, qu'elle n'aurait jamais de petite amie, résultat elle sait plus trop quoi faire d'elle. Akira lui il n'a pas du tout peur de passer du temps avec elle et ça fait battre son petit coeur. Comme le nom du manga l'indique, jardin secret, les fleurs ici vont avoir une place assez importante. L'héroïne on la surnomme la fine fleur du lycée, elle est membre du club d'horticulture et en fait dans chaque chapitre du manga on va se centrer sur une fleur en fait et sa signification. Malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai trouvé l'histoire assez banale ce qui ne me gêne pas en général avec les shoujo, mais les personnages n'ont pas réussi à m'émouvoir en fait. Je les ai trouvés pas assez creusés à mon goût même pour un premier tome et du coup je me suis pas du attaché à eux. J'aime bien Akira mais sans plus je n'ai pas du tout réussi à les shipper ni à m'investir dans leur relation. J'ai presque eu du mal à finir ce manga alors qu'il n'est quand même pas très long. Il me tombait un peu des mains, je trouvais ça un petit peu plat en fait, un petit peu convenu. Peut-être que dans les shoujo tout simplement je préfère les héros masculins qui sont des vrais connards et stars du lycée, je sais pas. Le deuxième manga que j'ai lu il s'agit du premier tome de Aromantic Love Story publié aux éditions Akata. Et ici je vous le dis tout de suite, il s'agit d'un coup de coeur. On reste dans du shoujo mais c'est très différent de celui que je vous ai présenté juste avant. On va suivre Futaba qui est une autrice de manga et elle ce qu'elle aime c'est écrire des shounen en abordant des problèmes sociaux en fait. Malheureusement ces histoires font un petit peu un flop parce que ce n'est pas ce qui intéresse le plus le grand public. Résultat, son éditeur lui suggère d'écrire un autre genre de shounen, le haren manga. Où en gros le personnage principal est un garçon et toutes les filles le veulent. Et la pauvre Futaba n'est pas au bout de ses peines parce que ce manga a en plus le valeur d'être un succès foudroyant. Et pourtant l'autrice elle se sent comme une fraude en fait. Parce qu'elle la romance, l'amour, elle déteste ça, elle le fuit dans sa vie personnelle, elle n'a jamais été amoureuse de qui que ce soit, elle n'a jamais éprouvé de désir pour qui que ce soit. Elle ne sait même pas si elle est plutôt attirée par les garçons ou par les filles. Quelle ironie, elle se contente de reproduire les schémas qu'elle voit qui fonctionnent chez les autres mais sans réellement comprendre pourquoi ça fonctionne en fait. Pourquoi ça plaît aux gens, pourquoi ça les attire à ce point. Elle a à coeur de bien faire les choses, elle a une éthique professionnelle, résultat elle ingurgite une tonne de littérature de ce genre afin de comprendre davantage son public en fait. Mais au final elle le méprise un petit peu son public. Elle ne comprend pas du tout pourquoi son lectorat est si fan de cette histoire alors que pour elle c'est 100% du fake. Dans son entourage elle a deux amis qui sont également célibataires mais qui elles sont plutôt dans le célibat subi que choisi contrairement à Futaba. Et elle a aussi toute une équipe éditoriale autour d'elle. Et je pense que le personnage que j'ai préféré en dehors de Futaba c'est justement un membre de son équipe éditoriale qui lui sert d'assistant en fait et qu'elle surnomme Killer parce qu'il lui fait terriblement peur. Alors que le malheureux ses seuls défauts c'est d'être taciturne et d'avoir un sweatshirt à capuche qui est rabattu sur la tête quoi. Mais elle le trouve louche, il la met mal à l'aise, il lui fait peur. Elle trouve qu'il a un bon look de serial killer quoi. Elle redoute de passer quelques minutes seule en sa compagnie ce qui malheureusement pour elle lui arrive régulièrement parce que ce jeune homme a le défaut d'être ponctuel voire en avance par rapport au reste de l'équipe. Et d'ailleurs comme les vacances de Noël approchent à grands pas, une grande partie de ses collègues va poser des jours de congé et résultat les chances de se retrouver seul en tête à tête avec lui sont de plus en plus grandes à sa grande angoisse. En parallèle de ça elle se bat aussi contre le studio qui adapte en version animée son manga parce qu'elle trouve qu'il ne respecte pas du tout son histoire en fait ni ses personnages. Eux ce qu'ils veulent clairement c'est faire du chiffre, c'est vendre et des fois ils dénaturent l'identité des personnages et ils sont au mieux maladroits, au pire carrément inintéressés en fait par les préoccupations des personnages notamment à la question de la transidentité en fait. Ce qui met Futaba hors d'elle. A ses yeux il dénature complètement son oeuvre et il passe à côté des messages qu'elle essaie de transmettre à son lectorat. J'ai tout aimé aussi bien l'histoire que le dessin ou le développement des personnages ainsi que les thèmes qui étaient abordés et la façon dont ils l'étaient. Mais je trouve que c'est intéressant de voir ces questions abordées dans la littérature notamment dans la littérature japonaise. Le manga n'est pas connu pour aborder ses thèmes de manière régulière. C'était une excellente lecture et j'ai très très hâte de me plonger dans la suite. Le dernier manga que je vais vous présenter il s'agit de Aria the Masterpiece, le tome 1 publié aux éditions Kihun. Et là on est sur du manga assez mastoc, c'est un double volume et en plus il est plus grand que la moyenne. Je vais vous montrer par rapport à romantique Love Story, ça va quoi. On est sur du beau bébé. J'ai découvert ce manga dans les stories Instagram de Lemon June il y a très très longtemps, je l'avais noté précieusement dans ma wishlist et quand je suis tombée dessus en librairie spéciale graphique je me suis jetée sur le premier tome. La couve est vraiment canon et j'aime beaucoup les dessins. Et je suis toujours dégoûtée que Lemon June ait arrêté sa chaîne YouTube. Heureusement qu'elle partage ses précieux conseils en stories Instagram. On est dans le futur, au 24e siècle, Mars a été terraformé et ils ont tellement bien fait les choses que la planète est recouverte à 90% d'eau. Résultat ils l'ont rebaptisé à quoi parce qu'apparemment clairement il manquait d'originalité. Et donc beaucoup de villes sont submergées un petit peu comme Venise en fait. Résultat on va suivre Akari qui quitte notre planète pour se rendre sur Mars afin de devenir ondine, c'est à dire une gondolière professionnelle qui sera habilité à transporter des passagers, notamment des touristes. Et elle se rend sur une ville qui s'appelle Néo-Venise. Et on va la suivre alors qu'elle rencontre d'autres habitants, d'autres apprentis, d'autres aspirants de professions diverses et variées qui sont plus ou moins sympathiques. Akari elle est vraiment attachante. On va la suivre en fait pendant toute sa formation à l'école Aria où elle va être prise sous l'aile d'une ondine professionnelle qui est très célèbre dans la ville. En fait tout le monde l'admire et est d'accord pour dire qu'elle est la meilleure de la ville. Et elle est tellement dévouée et altruiste qu'elle a même donné des leçons à Akari pendant ses jours de congé. Je trouve que le dessin est très doux et nous propose un décor qui est un mélange de science-fiction et de choses qu'on connaît déjà parce qu'en fait ça ressemble quand même pas mal à Venise. L'univers est rassurant, apaisant en quelque sorte. Akari elle est toute chou, elle s'attache facilement aux gens, elle adore apprendre. Elle a quand même un talent assez inné en fait pour devenir ondine je trouve. Et elle va s'intéresser notamment à une autre apprentie d'une autre école en fait qui est un petit peu jalouse d'elle parce que elle est sous la protection justement de la meilleure ondine de la ville. Puis en plus les deux ont des personnalités vraiment diamétralement opposées. Elle la trouve beaucoup trop furbleu, beaucoup trop romantique et du coup leurs dialogues sont assez rigolos. J'ai adoré aussi le directeur de l'école qui c'est un chat super intelligent mais dépourvu de la capacité de parler ou de pouce opposable. Et résultat quand il essaie de les aider pour faire des tâches ménagères ça part parfois en catastrophe et elles doivent passer derrière. Il crée parfois plus de problèmes qu'il n'en résout. Globalement c'était une très bonne lecture, très douce, très apaisante, très doudou. On se sent un petit peu comme dans un plaid avec un petit thé en lisant ce bouquin. Mais malheureusement il a manqué quelque chose, je ne sais pas quoi, pour en faire un coup de coeur. Je pensais vraiment que ça allait être un coup de coeur avec les stories de Lemon Joon mais finalement c'était juste une très bonne lecture. Après c'est juste le premier tome et je pense très sincèrement acheter la suite. J'ai adoré l'univers et comme vous le savez si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'adore les mangas tranches de vie. C'est une petite lecture cosy. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous aussi vous avez fait de très bonnes lectures récemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager vos dernières lectures en commentaire. J'adore toujours découvrir de nouveaux titres. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. inaudible